Hop, nous revoici. Donc à peu près, après, donc d'abord pour vouloir vivre ensemble, il faut avoir un groupe d'individus, et un groupe d'individus qui éprouvent à un moment ou à un autre la nécessité de faire des choses en commun. Alors bon, je ne vais pas, en fait, je vois le truc venir, on ne va pas redessiner le contrat social de Jean-Marc Rousseau. Pourquoi pas, est-ce qu'il y a pas un problème justement de contrat social aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément compris ? Certainement, mais donc il faut à un moment donné passer d'une société où chacun vit individuellement, il n'a pas besoin des autres, à la prise de conscience qu'on a besoin de l'autre comme l'autre a besoin de soi. Et de là, effectivement, commence la possibilité d'un rapport mutuel. Et donc se pose rapidement la question de la représentation de cet élément, le mot à la mode, ce serait virtuel, impalpable, qui est, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un groupe d'hommes qui a justement un en commun ? Vous savez, c'est le vieux truc d'Aristote. Une armée est toujours plus forte que la somme des forces de ses soldats. C'est-à-dire qu'une société, ce n'est pas uniquement des gens côte à côte qui additionnent leurs responsabilités, leurs forces, leurs volontés communes. C'est quelque chose de plus. Et peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a une fracture ou je ne sais quoi, je n'ai pas utilisé le mot « fracture sociale » de Chirac, mais s'il y a quelque chose, c'est peut-être parce que cet aspect d'éléments supérieurs est plus perçu, ou en tout cas est plus adéquat. C'est-à-dire qu'une société, ce n'est pas simplement la somme des citoyens qui composent la société. Ça doit être à la fois ça et plus que ça. Et peut-être que c'est à ce niveau-là... Comptez sur l'intelligence collective en disant qu'on est plus fort à plusieurs. Ce n'est pas seulement qu'on est plus fort à plusieurs. On est effectivement plus fort à plusieurs, mais l'intelligence de la société, ce n'est pas l'addition des intelligences des citoyens. C'est encore un peu plus que ça. Ça doit être encore un peu plus que ça. Or cet élément-là, il est assez impalpable. Si on repart sur cette idée de contrat social, redéfinir un contrat social, déjà à quelle échelle est-ce qu'il faudrait le définir ? Ou à quelles échelles plurielles il faudrait le définir ? Est-ce que le contrat social, c'est quand même très attaché à la République et à l'État-nation aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait besoin d'un contrat social européen ? De contrats sociaux locaux dans une commune ? Et lesquels dans l'idéal ? La difficulté aussi, parce qu'on va en revenir exactement à la même chose, est-ce qu'il faut empiler les contrats sociaux ? On en aura un au niveau communal, un au niveau régional, un au niveau national, un autre au niveau européen ou international. Je pense que ça va bien d'en-delà. C'est-à-dire que vous avez fait un petit cercle avec des petits bonshommes pour définir une société, mais on pourrait faire une multiplication de ces cercles-là et puis avec un autre grand cercle autour, et puis il y a encore un, etc. C'est une théorie des ensembles, finalement. C'est à un niveau international qu'il faut probablement envisager les choses, dont on peut constater qu'effectivement, à chaque fois, ce qui se passe dans un endroit a des implications dans un autre, que ce soit en termes politiques, économiques, environnementales, ou simplement social. Bon, je n'arrive pas à comprendre dans quelle société on est en train de... D'arriver, là. Qu'est-ce qu'on doit dessiner comme... Si on revient sur du concret, enfin du concret, pas que ce soit pas concret, mais sur des questions, on va dire, organisationnelles, est-ce qu'on garde les échelons qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'on garde la Ve République telle qu'on l'a aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on garde l'État-nation ? Est-ce qu'on garde... Alors, le passage de la sortie éventuelle d'une Ve République vers une nouvelle construction, je crois que vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure, c'est cette question de la représentation, d'un régime peut-être trop présidentialiste, qu'on commence à avoir depuis une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus. Alors, sortir d'une représentation présidentialiste, je veux bien, je suis absolument pas contre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Un régime uniquement parlementaire ? Parce que dire qu'il faut mettre plus de démocratie, c'est bien. Mais par quoi on commence ? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on commence par en haut et puis on redescend, ou est-ce qu'on commence par en bas et on remonte ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut commencer par en bas et remonter. Aujourd'hui, il y a deux chambres. L'Assemblée nationale qui représente les citoyens et le Sénat qui représente les collectivités. Ce n'est pas si dur que ça comme système. Parce qu'au fond, on a une chambre qui représente de façon directe l'ensemble des citoyens. Et de l'autre côté, une chambre qui représente les représentants. Qui représente non plus chaque individu conçu isolément, la votée, mais les groupes d'individus déjà constitués en micro-sociétés que sont les communes, les départements, etc. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui un truc qui est un peu problématique au niveau de la députation. C'est un député, on l'oublie trop souvent, ne représente pas au Parlement sa circonscription. Il représente au Parlement l'ensemble du peuple français. Il est élu dans une circonscription, mais il représente aussi bien les habitants du Notre-Dame. Ce n'est pas parce qu'on est élu, on va prendre en dehors du département pour être plus simple, ce n'est pas parce qu'on est élu député de la circonscription de Limoges qu'on ne représente pas pour autant les citoyens de Poitiers, de Tarbes ou de Beauban. Et c'est, je crois, quelque chose qui est aussi problématique aujourd'hui. Pour continuer à se faire élire, on représente sa circonscription beaucoup plus. Au début du siècle, un député, prenons le cas au début du siècle, d'un député de Toulouse, tu prends Jaurès, par exemple. Je pense qu'il ne passait pas trois jours par semaine dans sa circonscription. C'était d'abord matériellement impossible. Les transports ne lui permettaient pas. Et il ne s'occupait pas de savoir si au Parlement, il représentait la circonscription dans laquelle il avait été élu. Il représentait le peuple français. ça, ça me semble assez important. De la même manière qu'un sénateur ne représente pas les collectivités de son département. Il représente l'ensemble. Donc je pense qu'au niveau de la représentation, il y aurait quelque chose ici à retravailler. Et quoi ? Il faudra mettre quoi en place pour éviter que le... Il y a peut-être une logique d'appareil de laquelle il faut sortir. C'est les partis politiques, derrière, qui posent problème ? Oui, pas forcément dans l'idée qu'il ne faut pas de partis. Je pense que c'est important. C'est important. Ça fait partie de... Si j'ose dire, d'une forme de conception démocratique. Mais c'est dans le mode de fonctionnement. Je ne suis absolument pas contre la forme de parti. Simplement dans le mode de fonctionnement. Arrêter de se diviser. Arrêter de faire des mini-altars à chaque élection municipale ou législative ou autre. Du coup, il y a des gens qui parlent de supprimer le Sénat. A priori, il faut garder deux chambres, devrez-vous ? Une qui représente les territoires, une qui représente les citoyens et l'intérêt général. Je pense que ce n'est pas idiot d'avoir deux formes de représentation. Si cela représente les territoires, je veux avouer. Oui, il y a quelque chose d'intéressant maintenant, je pense. À l'échelle européenne, ou sinon à l'échelle locale, puisque vous avez dit qu'il fallait partir d'une échelle locale, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme système qui, localement, marche mieux ? Alors, parce que vous parlez de l'Europe, je pense qu'il y a quelque chose dans la construction de la République française. Il y a eu cette idée que personne ne devait être à plus d'une demi-journée à cheval de l'État. Donc, on a mis des préfectures, des sous-préfectures, etc., en sorte d'avoir un maillage territorial de la présence de l'État. Aujourd'hui, la présence de l'Europe, on ne la voit nulle part. Le citoyen ne sait pas où on s'adresse quand on veut parler à l'Europe. On sait où s'adresser quand on veut parler à l'État. On va à la préfecture ou à la sous-préfecture. On sait où s'adresser quand on veut parler au maire, on va à la mairie. Mais où est-ce qu'on va matériellement pour s'adresser à l'Europe ? Je pense que cet éloignement de l'Europe vient du fait qu'on ne sait pas où elle se situe exactement. Donc, peut-être qu'il ne serait pas idiot d'avoir une représentation européenne dans les territoires. Ce n'est pas évident de savoir... je reste persuadé qu'un certain nombre de citoyens ne savent pas qui sont les députés européens de leur territoire. Même si, là aussi, c'est exactement ce que je disais avant, le député européen ne représente pas en Europe sa circonscription. Il représente évidemment l'ensemble du peuple européen. Donc, peut-être qu'il s'agirait aussi de remettre quelque chose comme ça en avant, à savoir qu'un député européen français ne représente pas que les Français, mais représente l'ensemble du fonctionnement européen. Et ça demande, bien entendu, ce que j'appelais cette langue commune, qui est bien entendu par une langue au sens... linguistique. L'anguistique, voilà. Plus culturel. Une langue au sens de quelque chose qui rassemble plutôt que au sens de quelque chose qui sépare parce qu'on ne parle pas la même. Vous savez, c'était l'abbé Grégoire, ce Napoléon, qui avait, entre guillemets, dû interdire les langues régionales pour permettre une meilleure cohésion de l'unité nationale. Alors, je ne dis pas qu'il faut interdire et obliger tout le monde à parler français ou anglais, mais c'est au sens d'une construction d'un langage, quoi. À l'échelle européenne, est-ce qu'il faut garder un Parlement européen tel qu'il existe avec, finalement, peut-être... Certains disent qu'il a perdu ses poids par rapport à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe. Est-ce que... Ah oui, c'est sûr qu'il faut clarifier la situation entre le Parlement, le Conseil et... Oui, avec la Commission. Il faudrait... Ça, aller demander à quelqu'un dans une rue c'est quoi la Commission européenne. Je pense qu'il va y avoir une confusion entre... Ben, c'est là où siègent les députés européens. Ben non, c'est... Voilà. Donc là, c'est très intéressant. Je pense que beaucoup de gens... Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai pour ma part, mais beaucoup de gens ont le sentiment que l'Europe est uniquement appuyée sur un fonctionnement technocratique. et il y a une crainte de ça. Vous savez, ça fait tout à fait le jeu de Marine Le Pen. Elle était... J'entendais ce matin à la radio sur France Culture. C'est tout à fait son truc. Son truc, c'est de dire je ne veux pas de technocratie. Et elle renvoie tout le monde en disant que tous les autres partis politiques ne sont que des représentants de la technocratie. Elle joue sur des craintes qu'elle construit en même temps. mais je pense que ce sont ces solutions qui sont évidemment à mon sens pas du tout les bonnes. Ça va de soi. Mais en revanche, elle joue sur une crainte qui existe réellement. Cette crainte d'être gouvernée par des technocrates. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps il y a une défiance envers les élus, le politique, et il y a la crainte que le technocratique n'ait pris le dessus sur les politiques. Donc c'est cette alchimie-là et ce paradoxe qui est peut-être à essayer de comprendre pour saisir comment on doit construire un fonctionnement différent. Comment est-ce qu'en termes d'institution on peut traduire ça ? Il faudrait, je ne sais rien, une commission ou des commissaires européens issus du Parlement, issus d'un vote ? Il faudrait... Je ne dis pas qu'il faut reproduire le modèle français et dire qu'il faut d'un côté le Parlement européen représentant les citoyens européens et de l'autre côté la commission élaborée comme une sorte de Sénat national, pardon, de Sénat européen, mais peut-être qu'il y a un système d'aller-retour entre les deux qui est... On ne sait pas comment sont nommés les commissaires. Et quel est leur rôle et quel est leur point ? Parce qu'on entend beaucoup dire « Ah ben c'est une loi européenne ». C'est un petit peu compliqué parce qu'il ne semble pas que ce soit exactement des lois. Voilà. C'est des directives donc c'est un petit peu différent et en même temps c'est quoi un Parlement qui ne vote pas des lois ? Alors on entend aussi beaucoup parler de simplification des normes, des procédures, etc. Je constate aussi beaucoup qu'à chaque fois que quelqu'un a voulu engager déjà au niveau national une simplification des règles et en réalité ça s'est complexifié encore un petit peu plus. Je me souviens Jean-Pierre Raffarin Premier ministre se lançant dans un grand truc sur « on va simplifier les fonctionnements ». Je n'ai pas vu de simplification réelle sortir de tout ça. Donc je pense qu'il y a cette perte de confiance des gens à quel coup soit le niveau et bien elle vient de ça, de cette idée que le politique ne réussit pas sur son propre terrain et pense beaucoup plus à retrouver son siège qu'à qu'à simplifier qu'à simplifier et simplifier est-ce que véritablement c'est simplifié qu'il ne faut peut-être pas mais je pense que ce rapport entre sphère technocratique et sphère politique n'est pas très clair pour beaucoup de gens et qu'on a le sentiment parfois qu'effectivement l'élu a moins de pouvoir que que sa propre administration et on joue sur beaucoup de paradoxes et quand un président arrive aux Etats-Unis il commence par changer toute l'administration si un président se mettait à faire ça en France on ferait des bons regardez quand on change de majorité gouvernementale et qu'il y a les jeux de chaises musicales des préfets et des recteurs ça fait à chaque fois râler pourtant si le politique veut avoir du pouvoir il doit bien avoir une administration qui est en mesure de le représenter s'il a une administration qui freine on a plein de choses ouais c'est un peu en vrac dans le dessin ouais est-ce qu'il manque des choses est-ce qu'on a des trucs à rajouter si je résume un peu on est parti de cette idée de pour bien vivre ensemble de parler la même langue c'est-à-dire d'avoir une forme de culture commune et d'avoir conscience d'abord conscience en tant que citoyen de faire société d'avoir conscience qu'on a besoin et envie de faire des choses ensemble on a parlé du coup du contrat social de compter sur l'intelligence collective et du fait qu'on était plus fort ensemble et qu'on va au-delà de la simple addition de quelque chose qui transcende d'une certaine manière on a parlé de alors avec un point d'interrogation une sixième république ou un système dans lequel on a plus de démocratie peut-être un système plus parlementaire mais sans forcément trop détailler en tout cas on a rebondi après sur l'idée de l'importance trop prégnante des appareils de l'appareil donc avec la question d'avoir d'autres partis politiques qui fonctionnent différemment on a parlé de l'Europe un peu avec l'idée d'incarner l'Europe dans les territoires et d'avoir une représentation de l'Europe qui soit physique etc on a parlé de la théorie des ensembles avec cette idée d'un même système qui peut se reproduire à différentes échelles du local au global on a parlé du lien entre politique et technocratique qui est quelque chose à simplifier à ce niveau là aussi clarifier en tout cas simplifier j'en sais rien de clarifier parce que de toute façon il est clair aussi que le politique a besoin d'une administration d'une technocratie parce que le monde est technique enfin je 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 pense que c'est surtout cette idée qu'il ne faut pas oublier que les représentants donc les élus, quel que soit leur niveau, ne représentent pas des... représentent des individus et ils ne représentent pas... là pour le coup, parce que c'est clarifié, j'en sais rien, mais l'élu ne représente pas une technocratie, il représente des individus et utilise comme moyen cette technocratie pour arriver à ses fins. Ses fins c'est améliorer la vie quotidienne des individus qu'il représente. Donc pour améliorer la vie quotidienne des individus qu'il représente, il a bien évidemment la nécessité de les consulter, pas uniquement tous les six ans par le vote mais aussi dans la vie quotidienne. Il a aussi le devoir face à eux d'assumer la responsabilité de ses idées et de sa vision de la société. Vous avez dû entendre beaucoup dans les différents lieux où vous êtes passés dans notre tour de France des candidats, des candidats aux municipales qui vous disent je ne fais pas de politique. Pas tant que ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit je ne veux pas faire de la politique politicienne. Bon, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ou certains qui vous disent, comme le maire sortant de la commune où je suis candidat, j'ai des idées au niveau national mais ici on n'est pas au niveau national. Alors c'est vrai et c'est vrai et c'est fou à la fois. C'est à dire que c'est vrai au sens où bien évidemment ici on doit représenter les habitants d'une commune et pas l'ensemble du peuple français. Et donc d'abord se soucier de ce qui concerne les compétences communales au service. de nos concitoyens. Mais de l'autre côté, je pense qu'il ne faut pas tromper les gens et il ne faut pas avoir peur de dire aussi ce qu'on pense. Je pense qu'il y a une perte de confiance qui vient de là aussi. Les gens ne sont pas dupes quand vous avez un élu qui est à la fois un élu local et un élu national et qui ne tient pas le même discours. ça ne peut pas marcher longtemps. Il faut quand même une certaine cohérence et une certaine unité dans le discours que tiennent les élus. En tout cas, Éric Puzet, merci pour toutes ces réponses. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Bon courage pour la campagne. Merci. 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 Merci.